... Bonjour, je suis Benjamin Denechaud, maître de conférence en sociologie à l'Université de Paris-Est-Créteil. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette occasion de présenter quelques pistes d'état de la recherche sur la question de l'école, des scolarités et de la protection de l'enfant. Donc merci pour cette invitation, pour cette participation à ces journées qui sont vraiment un véritable enjeu sur cette question. Donc l'objet c'est de présenter peut-être quelques lignes de connaissances qu'on peut avoir et qui ont déjà été posées par les entrées précédentes pour pouvoir préciser un peu de ce qu'on peut comprendre de ces particularités, peut-être de là où se situent les enjeux et d'avoir quelques pistes de compréhension de certains leviers, de certaines expérimentations en France ou à l'étranger. Donc je voudrais commencer cette présentation, cette conférence sur deux situations de jeunes qui ont été rencontrés au cours des recherches sur la scolarité et la protection de l'enfance. Donc les prénoms étaient anonymés bien sûr. Donc la première c'est la situation de Mélodie, qui est une jeune anglaise de 14 ans. Après que des maltraitances aient été identifiées au sein de sa famille, elle a été confiée très jeune par la justice à ses grands-parents maternels. Elle a par la suite été confiée à plusieurs familles d'accueil. Ses multiples placements en dehors de sa famille ont été considérés comme des échecs du point de vue des services sociaux parce qu'elle fugue et qu'elle a eu plusieurs comportements désignés à risque. Elle est arrivée au foyer, donc l'équivalent des foyers de l'enfance ou des mecs en France, il y a un an, après, donc un an avant qu'on la rencontre dans le cadre de la recherche, juste avant d'entamer cette dixième année scolaire, qui est celle qui se clôture par des examens qui finalisent la scolarité obligatoire en Angleterre. Cette prise en charge se déroule au mieux de son point de vue et du point de vue des professionnels que les autres. Il a été décidé qu'elle soit prolongée jusqu'à 16 ans, donc que sa prise en charge soit prolongée jusqu'à cet âge-là. A son arrivée, sa scolarité est jugée chaotique par l'équipe enseignante. Elle a un emploi du temps réduit, donc ce qui est possible en Angleterre, si on a des difficultés, on peut avoir un emploi du temps scolaire réduit de 12 heures par semaine. Quatre mois plus tard, elle a à nouveau un emploi du temps complet. Mais sa scolarité est considérée comme positive et réussie par l'équipe enseignante et par les indicateurs spécialisés qui la prennent en charge. Dans ses bulletins, il écrit qu'elle travaille beaucoup et qu'elle progresse rapidement. Si elle avait plusieurs absences injustifiées au début du placement, elles ont rapidement disparu. Elle dit même qu'elle aime vraiment l'école, qu'elle est fière de se débrouiller avec un emploi du temps complet dans une école ordinaire. Bien que Mélodie soit dyslexique, ses résultats scolaires n'ont jamais été réellement affectés. Les professionnels qui en canne ne savent pas précisément pourquoi elle réussit à l'école. D'autant que ce parcours positif sort de ce qui est habituellement donné à voir par ses professionnels et notamment dans ces établissements-là. Pour certains, sa situation est due à ses capacités personnelles, son intelligence. La plupart évoquent des raisons individuelles et extérieures à la prise en charge. Mélodie n'en dira pas plus sur les raisons qui font qu'elle semble réussir par rapport aux autres. La deuxième situation, c'est celle de Gabriela, une jeune Française de 17 ans, qui a d'abord bénéficié d'une action éducative en milieu ouvert, qu'on vous a évoquée précédemment. Un an plus tard, elle absorbe des médicaments au collège. Elle est alors suivie par un centre psychiatrique et ne souhaite pas réintégrer le foyer familial. Elle est placée en famille d'accueil pendant un an, puis elle fugue et refuse de revenir vivre dans cet environnement. Elle participera à un séjour de rupture et sera déscolarisée pendant cette période. Au retour de ce séjour, elle est placée en foyer de l'enfance, puis elle est orientée dans l'établissement Les Noisetiers, donc qui est une MEX, un foyer d'hébergement collectif. Elle intègre alors une classe de seconde en sciences médico-sociales avec le projet de devenir éducatrice spécialisée. Cette année, elle a de bons résultats scolaires. Elle est décrite par ses professeurs comme une élève studieuse et investie. Elle dit qu'elle est un peu gênée à l'école par ses situations personnelles, notamment sa famille et les maltraitances qu'elle y a subies. Elle dit malgré tout réussir à laisser ses problèmes personnels devant la porte de l'école, bien qu'elle les reprenne le soir, en disant « quand je rentre, c'est dur de laisser ses problèmes de côté et tout, ça m'arrive encore d'y penser ». Malgré sa déscolarisation temporaire, elle n'a pas eu de difficulté d'apprentissage. Dès qu'elle a été placée en établissement, elle a repris sa scolarité avec le bon niveau qui l'a caractérisé avant cette période de rupture. Elle est également citée par les éducateurs comme étant une jeune en réussite par rapport aux autres. Les enseignants jugent l'obtention de son diplôme très probable. Les professionnels n'ont pas non plus d'avis sur ce qui permet cette réussite. Ils pensent qu'elle ne doit rien à leur action. Et Gabriela n'aura pas non plus beaucoup plus d'autres explications de sa situation. Pour rentrer par ces situations, c'était déjà d'évoquer un peu la complexité des parcours des jeunes qui passent par la protection de l'enfance. Et d'essayer de comprendre déjà comment on peut comprendre leur parcours scolaire, les particularités qui ont été citées précédemment, et comment on peut juger ou percevoir, et de quel point de vue les réussites, et comment on peut essayer de comprendre ces réussites-là pour certains enfants. Donc rapidement, mais ça me permet de passer, puisque la présentation vous a été faite, pour cadrer un peu de quelle situation on parle. Donc effectivement, on est avec une entrée en protection de l'enfance qui a été citée, donc je peux passer très rapidement là-dessus. Merci. Donc pour rappel, la protection de l'enfance est un ensemble de lois et de dispositifs. Donc on vous a présenté aussi les différentes orientations et les missions principales de prévention, de repérage. Et donc ma présentation se focalise plus sur l'aide sociale à l'enfance, donc à l'échelle départementale, notamment pour s'intéresser au fait que des professionnels vont, à un moment donné, prendre en charge des enfants, travailler avec les familles. Et donc il va y avoir des professionnels qui vont participer à une suppléance familiale, qui vont être aussi vos interlocuteurs et vos interlocutrices. Et donc c'est un point particulier pour voir comment des professionnels appréhendent cette suppléance familiale, travaillent avec les enfants, travaillent avec les parents. Et au milieu de toutes les charges qu'ils ont et de toutes les missions qu'ils ont, comment ils appréhendent la question de la scolarité et comment ils travaillent avec les établissements scolaires. Donc ça vous a été dit, donc je peux passer un peu vite là-dessus, ou juste de dire que, effectivement, la question de la scolarité en protection de l'enfance, c'est une question, une préoccupation qui est plutôt récente et un sujet de recherche qui est aussi très récent, surtout en France. On a eu quelques recherches qui ont identifié des premières difficultés dans les années 90, mais on a réellement un corpus qui se constitue à la fin des années 2000, début 2010, qui permet d'identifier de manière régulière, donc sur des échantillons différents, donc avec des taux ou des chiffres qui peuvent varier un petit peu, mais qui sont quand même relativement similaires, qui identifient des retards scolaires, et qui peuvent être différents plus ou moins suivant les échantillons. Donc là, c'est notamment les chiffres qui sortent de l'étude longitudinale ELAP, et notamment qui ont été présentés par Isabelle Fréchon et Lucie Marquet, donc qui identifient des redoublements plus forts, et le redoublement est autant une marque de difficultés, c'est-à-dire que pour l'école, on va choisir ce dispositif parfois parce qu'on a identifié des difficultés, mais c'est aussi une annonce souvent de difficultés supplémentaires, puisqu'il peut y avoir une mauvaise expérience scolaire, des discriminations qui peuvent être générées par cette expérience de redoublement, donc avec des différences plus fortes et plus de redoublement pour les jeunes qui passent par la protection de l'enfance que les autres, donc avec une différence de 10 points. Il y a aussi un taux de scolarisation inférieur à l'âge de 17 ans, qui a été aussi précisé avant, donc avec là aussi un écart de 10 points, donc avec le fait de quitter l'école plus tôt. Les retards précoces sont aussi plus importants, donc on en a plus en sixième, pour voir que les difficultés émergent relativement tôt, et voir au début de la scolarisation, et avec aussi parmi les différents indicateurs, une orientation dans des parcours spécialisés qui sont plus importants pour les enfants qui passent par la protection de l'enfance. Pour les questions des orientations et des sorties, donc ça a été aussi évoqué, et peut-être qu'on pourra l'aborder aussi, donc une orientation en filière professionnelle et technologique plus fréquente, qui est un indicateur de difficulté, parce qu'en France, c'est souvent, et puis on peut le regretter, mais un parcours qui est souvent choisi par défaut, où on oriente les élèves pour qui on identifie des difficultés plus importantes dans la filière générale. Dans d'autres pays, c'est considéré différemment, et on peut valoriser ces parcours-là. En France, ce n'est pas le cas, et donc c'est aussi un indicateur de difficultés rencontrées. Et enfin, des sorties plus rapides du système éducatif, que ce soit en formation professionnelle, technologique ou générale. Pour ces chiffres-là, on a une convergence des recherches à l'international. Alors, à l'international, il y a des recherches qui se font dans différents pays. Moi, je vais peut-être plutôt m'appuyer sur des recherches qui se font au niveau européen, même s'il y a des recherches aussi aux Etats-Unis, en Australie ou ailleurs, qui convergent aussi là-dessus. Mais au niveau européen, c'est pareil, les corpus de recherche sont plus ou moins établis. Il y a quelques endroits, et notamment en Angleterre, où on travaille cette question depuis le milieu des années 70. Donc on a des connaissances très fines. Pour d'autres pays, ça l'est beaucoup moins. Mais les résultats sont aussi relativement similaires. C'est-à-dire que les difficultés sont plus marquées à l'école pour les enfants qui passent par les systèmes de protection de l'enfance. Même si les systèmes de protection de l'enfance sont différents d'un pays à l'autre, si les systèmes éducatifs sont aussi différents, on a ces régularités qui sont identifiées par la recherche. Avec quelques différences, et notamment au niveau des orientations et des sorties. Mais on pourra peut-être y revenir. Il y a notamment des recherches, et notamment une publication de Jackson et Cameron de 2012, qui font la comparaison des situations françaises, anglaises, suédoises, danoises et hongroises. Et en comparant ces pays-là, qui montrent qu'il peut y avoir un soutien qui est apporté par certains pays, et notamment en Suède et au Danemark, qui permettent de pouvoir avoir des financements qui permettent d'envisager des études supérieures. Ce qui, pour les autres pays, donc la France, on en fait partie, mais on n'est pas les seuls. C'est le cas aussi en Angleterre, en Espagne, en Hongrie. Il y a une anticipation des difficultés que les jeunes qui passent par la protection de l'enfance peuvent rencontrer. Donc d'avoir moins de ressources quand la protection de l'enfance s'efface, donc à 18 ans, voire à 21 ans, pour ceux qui poursuivent. Et quand la protection de l'enfance n'est plus là pour soutenir le jeune, et le jeune majeur, il a moins de ressources familiales, moins de ressources financières, et donc le maintien des études est fortement mis à mal, et donc on vise souvent une situation qui peut permettre l'indépendance financière. Pour comprendre ces situations, il peut y avoir deux entrées. La première, c'est l'entrée par les publics pour mieux comprendre de quel jeune on parle, de quelle situation on parle, et puis quel parcours ils peuvent avoir dans les espaces de protection de l'enfance. Donc les chiffres ont aussi été dits, donc je peux passer rapidement là-dessus, juste sur le chiffre, ce qui est important et ce qui vous a été rappelé, donc 4%, je crois, dans les établissements scolaires dans le Nord, c'est peu et beaucoup, c'est-à-dire que vous avez environ un jeune ou un élève sur 25, donc un par classe, donc il n'y en a pas à chaque fois, mais il y en a régulièrement, et des situations qui sont peu visibles et peu identifiables. Donc on a l'impression d'en avoir peu, voire pas, mais en même temps, on en a régulièrement dans les classes, et donc vous allez travailler régulièrement avec des situations qui sont concernées par ce qu'on est en train d'évoquer. Donc ça a été aussi évoqué, et c'est aussi des résultats qui sont récurrents d'identifier des difficultés individuelles. Donc quand on s'intéresse aux jeunes, je vais passer rapidement, parce que c'est ce que montre la recherche, ça vous a été évoqué avant, sur les difficultés individuelles, les traumatismes, les difficultés liées aux maltraitances, aux négligences, aux difficultés rencontrées par les familles aussi. Et on a aussi un cumul de situations de précarité, de difficultés socio-économiques, qui peuvent être liées aux situations qui amènent aux maltraitances et aux négligences, qui peuvent être identifiées et qui justifient l'intervention de l'aide sociale à l'enfance, mais qui ne sont pas systématiques. Et donc là encore, c'est aussi une double entrée à avoir, c'est-à-dire que ça ne concerne pas que seulement, pour le dire vite, les familles pauvres. Tous les milieux sociaux sont concernés par ces situations, mais il y a une surreprésentation des familles qui concentrent des difficultés et des précarités et qui peut être aussi une grille de lecture sur les difficultés scolaires qui sont rencontrées par les enfants. Les recherches, donc il y a un pan des recherches et notamment en France, en s'intéressant aux situations des enfants, vont regarder les parcours et donc qui identifient déjà que la population des enfants passant par la protection de l'enfance est une population fortement hétérogène. Et donc il faut avoir une prudence dans l'utilisation du terme d'enfants placés, confiés, pris en charge, passant par la protection de l'enfance parce que ça regroupe des situations très diverses. les prises en charge sont momentanées, peuvent être momentanées, donc ça veut dire qu'on peut être pris en charge à un moment par la protection de l'enfance et en sortir. Et d'un autre côté, ça peut aussi être durable, donc on a des passages qui sont plus ou moins longs, qui sont dans différents dispositifs et modes de prise en charge, donc c'est très différent et on ne peut pas regrouper sous une même catégorie, une même étiquette, une population qui est très variée. C'est une prudence à avoir aussi quand on essaie de comprendre ces situations, quand on travaille avec ces jeunes, de bien être attentif à leur situation, leur parcours et d'éviter de réfléchir avec cette catégorie qui est assez englobante et qui rencontre de situations vraiment variées. Pour ce qui est de leur parcours, puisque justement, ils peuvent avoir des prises en charge qui peuvent parfois être suivies alors qu'ils restent au domicile, parfois des placements, il peut y avoir des épisodes de retour au domicile. Donc les parcours sont aussi très hétérogènes et très variés. Et donc il y a des recherches qui se sont penchées sur les parcours pour essayer de reconstituer les parcours en protection de l'enfance et qui montrent qu'il peut y avoir des stabilités et des ruptures. Donc c'est notamment les travaux, il y en a plusieurs, mais notamment les travaux d'Émilie Potin qui montrent qu'il peut y avoir des parcours plutôt stables donc avec des prises en charge qui durent et d'autres qui peuvent être plus en rupture donc avec des prises en charge, des retours en famille ou alors des changements de prise en charge. On peut être placé dans un établissement puis dans un autre puis auprès d'un ou une assistante familiale pour différentes raisons qui amènent les professionnels à conseiller ou à penser ces changements-là. Mais toutes ces ruptures peuvent fragiliser la scolarité déjà parce qu'on change de personne de référence, on change de cadre de vie. S'il y a des ruptures, c'est aussi parce qu'il y a des préoccupations, des situations, parfois de danger ou d'urgence qui amènent à passer d'une situation à l'autre. Il peut y avoir aussi des audiences qui viennent reconsidérer la situation et donc les enfants atteignent ces audiences pour savoir s'ils vont rester là où ils sont, si ça va changer, s'ils vont pouvoir retrouver leurs frères et soeurs ou pas. Donc des préoccupations qui jalonnent ces parcours et qui amènent des préoccupations mais qui peuvent aussi amener des ruptures dans les espaces dans lesquels on est et notamment dans les établissements scolaires puisqu'il y a un changement de lieu de prise en charge. il peut aussi y avoir malheureusement un changement de lieu de placement scolaire et ce qui peut gêner d'autant plus l'enfant qui est aussi un élève s'il change une fois, deux fois, trois fois ou plusieurs fois d'établissement scolaire. Et donc quand on est, donc ça c'est sur les parcours, il y a aussi les travaux de Pierrine Robin qui a travaillé avec des chercheurs pères, donc avec des jeunes adultes qui avaient eu des parcours en protection de l'enfance et qui a pu aussi avec cette équipe-là reconstituer les différents parcours, les différentes perceptions de la part des jeunes et qui montrent aussi ces ruptures-là et aussi des pertes d'attaches avec des personnes qui leur sont chères ou à qui il peut y avoir une relation favorisée et ça peut être les frères et sœurs, ça a été évoqué ou des professionnels et ils rendent compte et donc dans ces recherches elles rendent compte de ça, de ces ruptures et de ces attaches qui peuvent se couper et augmenter aussi les préoccupations, les difficultés puisqu'à ce moment-là c'est le cas pour l'ensemble des jeunes mais encore plus pour ceux-là, l'école n'est pas les seules préoccupations et ils peuvent en avoir beaucoup dans leur parcours. Et donc enfin, pour la fin de la mesure et les possibilités des études supérieures, donc souvent, il y a effectivement des poursuites qui sont plutôt courtes mais aussi parce que, donc pour les raisons que j'ai évoquées plus haut et aussi parce que parfois quand les enfants sont pris en charge, ils peuvent être amenés ou conseillés pour suivre ces situations scolaires, ces orientations pour aller vers une situation qui serait, selon eux et selon les professionnels, la plus stable possible à la sortie de la prise en charge puisque ces situations-là de manque de ressources à la sortie de la prise en charge sont prises en compte par les professionnels et c'est avéré dans leur sortie. Donc ils essaient d'anticiper ces situations-là mais qui ont, qui mènent et qui ont l'inconvénient d'amener vers ces orientations, vers des sorties plus courtes, vers des parcours professionnels qui permettent peut-être et puis parfois il peut y avoir des idées reçues aussi de pouvoir accéder plus facilement à un métier, à une situation professionnelle plus stable et là, les recherches notamment d'Isabelle Fréchon montrent que c'est plus compliqué que ça et que les parcours professionnels très courts ne donnent pas forcément accès à des situations d'emploi plus stables que si on poursuit les études et donc ces résultats-là sont aussi confirmés à l'échelle internationale c'est-à-dire que ces anticipations de fin de mesure puisqu'il y a un manque de ressources sont anticipées au niveau européen sauf dans des pays où il y a des systèmes de bourse voire de prêt qui sont plus faciles à accéder pour ces enfants et qui peuvent leur donner plus d'opportunités de possibilités à la fin de la mesure et donc à la fin de certaines ressources qui pour eux sont prolongées. Donc ça donne des premières pistes sur les difficultés scolaires en partant des situations individuelles des jeunes des enfants des difficultés qu'ils ont rencontrées donc on a évoqué les situations individuelles les préoccupations la situation sociale est aussi quelque chose à prendre en compte de façon importante en France mais dans d'autres pays aussi puisque les inégalités socio-scolaires sont souvent alimentées en France c'est-à-dire que si on arrive avec des difficultés sociales elles se traduisent souvent en difficultés scolaires l'école et notamment l'école française ayant du mal à réajuster ces difficultés et à les réduire donc ça rapidement c'est les comparaisons les comparaisons internationales qui placent le système éducatif français et qui montrent que en France on est très mal situé dans le travail sur les égalités scolaires puisque la situation sociale influe fortement sur la situation scolaire qu'on peut avoir alors il y a beaucoup de recherches et puis les travaux notamment en sociologie de l'éducation se penchent sur cette question depuis très longtemps et c'est une question qui est très complexe qui ne se résout pas facilement il y a beaucoup de pistes de compréhension à ça et notamment la familiarité qu'on peut avoir avec l'école et c'est ce qui différencie les familles entre elles c'est-à-dire que celles qui sont plus familières de l'école qui ont plus de ressources qu'elles peuvent mobiliser vont avoir plus de facilité à répondre aux attentes scolaires vont avoir plus de familiarité à échanger à discuter avec les enseignants et celles qui sont moins familières plus distantes vont avoir plus de difficultés ou alors leurs tentatives seront moins perçues et il y aura des liens qui seront beaucoup plus distendus c'est aussi important à prendre en compte pour voir comment se situent aussi les différents espaces de l'aide sociale à l'enfance et notamment les professionnels sur ces questions de distance et de familiarité qui sont une des spécificités en France mais pas seulement et notamment en Angleterre où je prends appui sur quelques autres données c'est aussi le cas c'est-à-dire des différences fortes entre les familles donc ça c'était une entrée par les situations et les parcours mais comme on le voit les parcours peuvent être très variés très éclatés et on peut passer à certains moments dans différents espaces de protection de l'enfance donc il y a aussi d'autres entrées de recherche qui se penchent sur les espaces de protection de l'enfance et pour comprendre comment ils s'organisent comment ils sont configurés et comment ils peuvent appréhender la question de la scolarité donc là on se pose plus du côté de ces structures-là et du côté des professionnels qui vont accueillir et travailler avec des enfants à un moment donné qui sont passés aussi peut-être par d'autres par d'autres endroits et qui vont rester un certain temps mais qui sera rarement le même et donc là c'est plutôt cette entrée-là que j'aborde maintenant pour essayer de voir en fonction de quelques espaces comment on peut comprendre l'appréhension de la question scolaire et les difficultés telles qu'elles peuvent se poser et aussi les pistes de levier qu'on peut identifier donc le milieu ouvert pour enfin c'est une formulation qui rassemble et parfois de manière raccourcie donc l'intervention telle qu'elle vous a été décrite précédemment des professionnels dans les familles ou au moins les enfants restent dans la famille la famille et l'enfant peuvent être suivis il peut y avoir des entretiens par exemple qui sont faits au service ou dans des espaces tiers c'est un espace qui a été très peu enquêté il y a quelques recherches de Anna Rurka Paul Durning qui sont penchées sur ces espaces-là on en sait très peu sur l'appréhension de la scolarité encore moins à l'échelle internationale ça a été peu évoqué on vient de on vient de finir une recherche qui est en cours de finalisation là-dessus sur le milieu ouvert et qui montre que le milieu ouvert c'est un service constitué de plusieurs professionnels majoritairement des éducateurs et éducatrices spécialisées mais pas seulement il peut y avoir d'autres métiers qui vont avoir à suivre un ensemble de mesures et qui vont travailler sur des mesures et qui vont suivre des familles des enfants et qui vont travailler de manière ponctuelle avec elles donc c'est un travail où on a identifié un danger mais on a estimé que l'enfant pouvait rester dans la famille et les recherches qui se penchent sur cet espace-là ont tendance à montrer que c'est une intervention qui est pensée comme ponctuelle à l'inverse d'autres qui sont plus intensives où le travail est intermittent sur chaque situation puisqu'on a beaucoup de mesures sur lesquelles travailler il y a plusieurs objectifs à essayer de résoudre et la scolarité peut en faire partie mais n'est pas la seule et les professionnels quand ils vont aborder la question de la scolarité c'est plutôt quand l'école est en difficulté sur la question de désordre scolaire par exemple ou sur les questions d'orientation où on va se focaliser plus spécifiquement sur ces questions-là mais les professionnels ne vont pas aller sur la question des apprentissages ou des difficultés scolaires ils peuvent travailler sur la question des places ou des réorientations mais leur appréhension de la question de la scolarité va plutôt rester là puisqu'ils vont se concentrer sur d'autres pans de leur travail notamment des questions d'évaluation et de travail sur certaines pratiques familiales pratiques éducatives de travailler notamment sur les relations familiales mais où l'école sera très rarement dans ce qu'on peut observer le levier ensuite donc les assistants et assistantes familiaux qui ont été évoqués aussi là en France on a très peu de recherches aussi sur cet espace-là on en a plus dans d'autres pays en France c'est plutôt un espace qui est privilégié dans d'autres pays c'est la priorité et donc on a davantage de prises en charge qui sont faites par des assistants et des assistantes familiaux en France les premières recherches sur la scolarité ont été notamment menées par Alice Anton et qui montrent que alors déjà même si il y a eu une professionnalisation puisqu'on est passé des familles d'accueil aux assistants familiaux ça reste un accueil en milieu familial et c'est bien à penser dans l'ensemble de la famille qui accueille avec ou une assistante familiale qui accueille l'enfant qui est un de ses espaces de socialisation et donc là on reste sur les familiarités que peut avoir cette famille qui va accueillir avec un assistant familial et donc on est sur des familiarités ou des distances qui sont à peu près les mêmes qu'avec les familles c'est à dire qu'on va avoir des familles qui sont plus proches du monde scolaire et qui vont pouvoir soutenir davantage de façon efficace la scolarité et d'autres qui sont un peu plus éloignées et qui vont être en difficulté comme des familles de milieu populaire par exemple mais on n'a pas de différence fondamentale entre cet espace-là par rapport à un autre espace familial sur la question de la scolarité et donc se joue aussi ici comme ailleurs la question des attentes et des ambitions qui peuvent parfois être fragilisées dans ces espaces-là par le fait que la prise en charge est limitée et donc c'est difficile pour les enfants et surtout pour les familles de se projeter dans des orientations longues puisque l'assistant ou l'assistante familiale est assuré d'avoir l'enfant une certaine durée mais qui reste relativement court qui peut être renouvelé et donc c'est des projections qui sont plus difficiles que si dans une famille l'enfant est pris en charge plus longtemps je reviendrai peut-être sur ces questions d'attente et d'ambition et puis il y a les établissements d'hébergement collectif qui sont là des établissements où c'est une équipe professionnelle qui va intervenir dans un cadre collectif c'est-à-dire que c'est une équipe constituée d'une petite dizaine à une plus grande constituée aussi éducateur éducatrice spécialisée il peut y avoir un psychologue dans le service il peut y avoir quelques autres fonctions aussi qui vont s'organiser collectivement à suppléer la famille dans ce cadre-là qui est là complètement nouveau pour les enfants puisque si pour les familles d'accueil on reste dans un cadre familial là c'est un autre espace donc c'est un lieu de résidence quotidienne qui a aussi son impact sur la scolarité et donc qui vise à suppléer une partie de l'autorité parentale donc là les recherches montrent que le collectif peut être soutenant ou peut mettre en difficulté la scolarité des enfants selon le groupe de jeunes qui est accueilli à un moment donné si la scolarité peut être synonyme de difficulté pour certains ça peut entraîner des difficultés pour d'autres il peut y avoir un climat qui est plus difficile le quotidien aussi sur la scolarité peut être plus difficile parce qu'on est dans un espace collectif où il s'agit aussi de faire ses devoirs de faire aussi des activités culturelles de loisirs qui est reconnu aussi par l'école et qui peut être plus difficile à faire en collectif qui peut être des questions aussi qui peuvent mettre en difficulté les professionnels parce qu'ils ont aussi un ensemble de charges et de tâches à gérer et notamment la gestion du quotidien le suivi des situations individuelles le lien avec les familles avec d'autres professionnels qui peuvent mettre la scolarité un peu de côté et avoir une attention moindre sur cette question là et donc là les professionnels sont moins familiers de la question scolaire travaillent sur d'autres choses et on peut noter des exceptions qui sont plutôt individuelles à l'exception de quelques établissements qui en font un objectif collectif qui en font une politique de l'établissement et donc là il peut y avoir des services qui se réorganisent pour essayer de soutenir et de travailler sur la scolarité et il y a d'autres aussi espaces alors qui peuvent être plus plus particuliers à la France par rapport à d'autres pays donc notamment les villages d'enfants qui vont être évoqués au cours des ateliers ou des lieux de vie aussi qui peuvent être des espaces particuliers qui sont qui peuvent être présents dans d'autres pays mais une manière moins systématique et sur lesquelles il y a aussi moins de recherche alors peut-être pour dire un peu les points de connaissance qu'on peut avoir sur cet ensemble là et donc quand on est pris en charge dans le sein de ces espaces qu'est-ce qui se joue sur la scolarité en plus de tout ce qu'on a évoqué précédemment donc ce sont déjà des nouveaux espaces et c'est des espaces qui peuvent être plus ou moins soutenants sur la question de la scolarité dans les établissements collectifs par exemple s'il peut y avoir des ressources qu'on peut mobiliser un endroit pour pouvoir travailler sur son travail scolaire par exemple si c'est un endroit qui est calme ou bruyant s'il y a aussi des temps qui peuvent être consacrés par les professionnels ça peut jouer pour soutenir ou mettre en difficulté les jeunes sur leur scolarité se joue aussi beaucoup c'est le cas pour les familles mais c'est le cas aussi pour les professionnels de quel rapport à l'école ils ont et de comment ils sont appuyés équipés dans leur formation pour pouvoir travailler cette question là ils sont peu équipés pour le faire donc ils travaillent beaucoup avec leur propre expérience leur représentation ou parfois avec des formations qui peuvent avoir été faites localement ou par une spécialisation qui peut avoir été faite pour un professionnel et donc là on constate des différences selon que les professionnels dans ces espaces là sont familiers ou pas et des professionnels qui sont familiers parfois parce qu'ils viennent du monde scolaire et bien peuvent insuffler un soutien et une attention plus forte dans l'équipe ou dans le milieu familial même s'il est de suppléance que dans d'autres équipes où les professionnels peuvent être plus en difficulté parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus familier de cette question là donc ça dépend beaucoup des pratiques individuelles de cette familiarité là et il peut y avoir on peut noter quelques régulations et organisations collectives dans certaines dans certaines équipes il peut y avoir en France par exemple mais c'est plutôt dans des espaces qui sont constitués d'équipes suffisamment grandes qui leur permettent d'avoir quelqu'un par exemple qui peut se spécialiser sur la question scolaire et donc qui peut être attentif à cette question là et donc là se joue aussi quel rôle il a s'il a un rôle plutôt d'être celui qui travaille sur cette question ou plutôt d'être attentif à comment cette question est travaillée au sein de l'équipe il peut y avoir un risque de délégation c'est à dire que la question scolaire va être déléguée à ce spécialiste dans l'équipe ce qui peut avoir pour conséquence de concentrer la question scolaire sur une personne ou alors il peut instaurer et être attentif au fonctionnement dans les établissements et dans les équipes pour rappeler certaines attentions certaines priorités certaines connaissances sur les enjeux de soutien de partenariat qui peut y avoir avec certaines écoles donc il peut y avoir des partenariats plus soutenants qui peuvent se faire et donc ce qui est important et utile à comprendre c'est aussi comment les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et de la protection de l'enfance plus généralement prennent place dans le travail éducatif et il y a plusieurs recherches à l'échelle internationale qui se posent sur le travail éducatif et comment il est partagé par les enseignants et les enseignantes donc les professionnels du monde scolaire les professionnels de l'animation de l'éducation populaire de l'intervention sociale et du travail social et comment on se partage ce travail éducatif et quelle place a la scolarité dans ce travail éducatif est-ce qu'il est attribué à un seul membre dans ce travail éducatif est-ce qu'il est partagé ou est-ce qu'il est l'objet d'une seule personne par exemple est-ce que c'est de la seule responsabilité de l'école ou est-ce que c'est une responsabilité partagée mais jusqu'à quel point puisque les éducateurs et les éducatrices ne sont pas des enseignants donc on voit dans ces recherches-là comment parfois dans des dispositifs de prise en charge de difficultés scolaires ça peut être partagé ou alors parfois délégué à des professionnels qui ne sont pas de l'éducation nationale qui ne sont pas enseignants là se pose la question de comment on travaille ensemble et comment les professionnels de l'aide sociale à l'enfance prennent place dans ce travail éducatif pour pouvoir soutenir la scolarité et le travail des enseignants et donc ça on l'a déjà évoqué c'est dans ce travail-là souvent les professionnels travaillent à des visées raisonnables du moindre risque étant donné les difficultés qu'ils lisent des enfants mais aussi parfois les lectures que peuvent en avoir les enseignants et le manque de ressources qui peut arriver plus tard et donc on peut avoir tendance à réduire les ambitions pour toutes ces raisons et qui pèsent sur les enfants et qui peuvent comprendre pourquoi ils ont des scolarités qui peuvent être mises en difficulté avec des orientations qui au final peuvent les placer dans des situations plus difficiles et l'école dans tout ça donc l'école elle est aussi peu abordée dans les recherches mais quand on commence à se pencher sur l'école et sur le champ scolaire on est entre dimensions invisibles c'est à dire qu'en tant que professionnel scolaire on n'est pas toujours au courant de ces situations et quand on est au courant on ne sait pas forcément quoi faire puisqu'on n'a pas été forcément sensibilisé ou formé pour le faire d'où l'enjeu qui a déjà été souligné mais que je souligne encore sur cette journée là pour voir si on est au courant de ces situations il ne s'agit pas d'être au courant pour pouvoir agir efficacement et donc on peut avoir parfois une surattention c'est à dire à considérer donc pour rappeler le danger de catégorisation de cette population à agir avec ses représentations et considérer qu'être pris en charge par la protection de l'enfance c'est nécessairement synonyme de difficultés qui peuvent nous amener à réduire nos ambitions et c'est pareil pour les enseignants ils peuvent être amenés quand on interroge les enseignants à revoir leurs ambitions à la baisse quand ils savent qu'un enfant est suivi par la protection de l'enfance et qui peut être préjudiciable si ça s'inscrit dans la durée et on peut identifier quelques initiatives locales qui sont parfois du fait des enseignants mais souvent du fait d'autres professionnels et notamment des professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui vont initier des partenariats qu'ils vont essayer d'inscrire dans la durée et de travailler régulièrement avec les enseignants et essayer de dépasser les difficultés qui ont été identifiées précédemment et pour finir quelques pistes d'expérimentation qui montrent des expérimentations qui ont été faites et qui ont été plus ou moins efficaces qui ont été tentées pour résoudre ces questions là donc on a pu identifier en Angleterre une tentative pour identifier le fait que les enfants qui étaient suivis par l'équivalent de l'aide sociale à l'enfance allaient moins à l'école travaillaient moins et faisaient moins leur devoir d'avoir une tentative d'encourager par l'incitation des récompenses et des sanctions ce qui est plutôt une mauvaise idée ce qui est plutôt peu efficace voire discriminant puisque s'ils sont en difficulté c'est pas forcément de leur fait et parce qu'ils ont pas seulement pas envie il peut y avoir pour essayer de pallier ces difficultés là donc je l'ai déjà évoqué une augmentation des ressources pour pallier les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à la fin de la prise en charge il peut y avoir aussi des tentatives de travail partagé entre le champ du travail social et le champ scolaire avec des collaborations qui s'inscrivent dans la durée et quand elles s'inscrivent dans la durée c'est là où les professionnels peuvent travailler ensemble ça peut être fait avec le recrutement spécifique dans l'éducation nationale ou l'équivalent de l'éducation nationale à l'étranger ou dans les services de protection de l'enfance de professionnels qui vont avoir la fonction spécifique de travailler sur ces collaborations donc par exemple qui peuvent être déjà familiarisés avec le champ avec lequel ils vont travailler qui peuvent être formés pour le faire mais qui doivent pas et là où on voit les limites de ce travail là c'est qu'ils doivent pas prendre seule la responsabilité ça doit pas être eux qui vont être garant de la scolarité mais garant que la question de la scolarité de ces enfants là va être partagée par tous et avec aussi une tentative donc et là on a quelques recherches qui portent là dessus sur les tentatives d'atténuation des inégalités scolaires par des étayages très tôt qui vont pallier les difficultés que les enfants peuvent rencontrer à l'école et parfois en intervenant avant l'entrée dans l'école au début des scolarités et parfois en maternelle pour étayer par exemple avec des dispositifs d'intervention intensifs sur les questions de la lecture par exemple qui vont réduire les difficultés dès l'entrée de l'école et donc qui vont limiter les difficultés ensuite et les quelques travaux longitudinaux montrent que ces interventions précoces sont plutôt efficaces dans la durée parce que quand on rentre avec des difficultés c'est difficile de les résoudre et donc quelques pistes et perspectives donc il y a déjà on regrette un manque de mobilisation de la recherche il y a peu de recherches qui portent sur cette question là on commence à en avoir mais il y en a très peu donc les connaissances commencent à être diffusées on commence à en avoir mais elles sont relativement limitées sur cette question là et c'est vraiment un enjeu aussi scientifique toutes les solutions qui ont été identifiées et c'est le cas à l'international ont cette même base et converge vers le fait qu'on peut penser des solutions mais qu'il manque des ressources humaines financières et matérielles pour travailler cette question et là où il y a des initiatives et notamment des initiatives locales elles se font à la place d'autres interventions c'est des services qui peuvent être soutenus mais les ressources restent limitées et donc qui s'organisent avec les ressources qu'ils ont pour pouvoir travailler plus particulièrement sur cette scolarité et donc il y a besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir déployer les solutions qui ont pu être identifiées pour qu'elles puissent être pérennes ensuite donc ça a été évoqué mais la recherche montre bien que ces solutions et ce travail là ne peuvent pas se faire sans les premières personnes concernées les enfants et leurs familles ça peut paraître évident mais c'est souvent oublié elles sont peu mobilisées et donc les initiatives qui le font sont plutôt exceptionnelles et sortent de l'ordinaire par rapport à ce qui se fait d'habitude mais aussi parce que ça n'a pas de soi comme le disait Madame Devresse tout à l'heure de pouvoir entendre et puis de pouvoir se mettre aussi en difficulté parce qu'on voit qu'on peut aussi avoir des représentations ou avoir une entrée professionnelle ou avec un certain point de vue que les premiers concernés peuvent et peuvent en avoir un autre et donc prendre en compte aussi les professionnels du terrain bien sûr pour ces solutions là cette question là doit forcément être pensée en partenariat avec des visées aussi d'alliances et de pouvoir travailler ensemble en conservant aussi ces champs de compétences et là aussi on peut identifier parfois des limites ou des biais quand on partage l'ensemble des tâches les éducateurs et éducatrices ne doivent pas avoir la responsabilité de la scolarité mais peuvent prendre une part et de la même façon les enseignants aussi mais les uns ne peuvent pas prendre la part des autres et donc il y a aussi des champs de compétences bien spécifiques qui doivent être compris qui doivent être entendus donc c'est aussi pour ça l'intérêt de pouvoir se croiser de se rencontrer mais de pouvoir garder la place de chacun enfin aussi peut-être les deux derniers points donc de maintenir le temps et le soutien scolaire et qu'il peut y avoir tendance c'est un peu le cas en France mais beaucoup dans certains pays et notamment en Angleterre où les prises en charge peuvent amener moins de temps scolaire pour les jeunes qui sont en difficulté et notamment pour les jeunes en protection de l'enfance ils peuvent avoir des emplois du temps scolaire plus réduits ou être orientés plus facilement dans des établissements spécialisés qui les éloignent du circuit ordinaire des parcours ordinaires et donc qui vont limiter aussi les ambitions possibles qu'ils pourront donc là aussi ça nécessite des ressources et des moyens mais c'est souvent des solutions par défaut qui sont prises dans les expérimentations et enfin deux choses donc penser des interventions donc adapter au contexte donc il n'y a pas de solution qui va de soi et qui va être prise d'un endroit à l'autre on doit pouvoir s'adapter aux différents terrains en contexte aux partenariats qui sont mis en place aux équipes qui sont déjà en place et penser dans leur complexité c'est à dire que si on intervient sur une seule dimension c'est ça qui peut l'efficacité peut être assez limitée si on intervient seulement du côté de l'école ou seulement du côté de la protection de l'enfance ou seulement auprès des familles c'est limité alors que si on le pense dans ces interactions-là on peut se donner plus de chances et c'est là où les résultats peuvent être plus efficaces en termes de réussite scolaire et enfin ces expérimentations doivent être évaluées scientifiquement pour savoir si on observe des effets à quoi ils sont dus et est-ce qu'ils sont dus effectivement à ce qui a été mis en place à quelles conditions à quel biais et sous quelles conditions on peut perpétuer ces premières pistes positives Voilà donc d'où l'intérêt de cette journée-là qui propose des croisements et une meilleure connaissance qui initie des dynamiques qui doivent permettre de prolonger ce travail entre les différents champs entre les différents secteurs et qui est peut-être une première piste de compréhension des premières réussites qui ont été identifiées et si dans les parcours que j'ai cités au départ c'était une entrée plutôt individuelle il faut bien penser que ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle mais bien à l'échelle de l'ensemble de ces champs et de ces professionnels et de l'ensemble des acteurs qui sont concernés qu'on peut penser les interventions et pouvoir soutenir la scolarité de ces enfants Je vous remercie pour votre attention Je crois qu'on peut prendre quelques questions remarques Très bien merci beaucoup Y a-t-il des questions ? C'était juste sur les interventions précoces comment on pourrait aborder le problème ou alors vous auriez des petites pistes pour essayer de voir comment ce serait c'est surtout que ça m'intéresse beaucoup parce que ça a l'air quand même très très efficace c'est juste peut-être des précisions sur cet aspect parce que ça a l'air important Oui alors c'est très efficace aussi par défaut parce qu'en fait il y a très peu d'évaluations qui sont faites des expérimentations à l'échelle internationale et ça fait partie des quelques seules solutions et expérimentations pour lesquelles il y a eu beaucoup d'évaluations il y a eu des méta-analyses donc qui comparent aussi les évaluations entre elles pour savoir si c'est des solutions qui sont effectivement efficaces donc c'est aussi efficace parce que le reste a été peu évalué mais pour celles-là c'est plutôt des interventions qui font intervenir des professionnels auprès des familles auprès des établissements d'hébergement collectif donc auprès des professionnels qui vont travailler par exemple sur la question de la lecture et qui vont accompagner les enfants à la lecture en gros qui vont pouvoir étayer les enfants sur ce qui peut leur manquer à l'entrée dans l'école puisque les recherches montrent notamment les travaux d'Alain Minga par exemple qu'en France les différences se jouent même déjà à l'entrée de l'école et donc c'est-à-dire que l'école va différencier déjà les enfants selon la familiarité qu'ils ont avant d'entrer à l'école avec le mode scriptural par exemple avec la lecture pour tout un tas de raisons et donc il peut y avoir différentes entrées on peut faire évoluer les pratiques pédagogiques ou ce qu'on évalue et on peut trouver des différences dans d'autres systèmes éducatifs dans ceux qui sont particulièrement marqués sur ce caractère inégalitaire c'est de pouvoir étayer les enfants pour qu'ils soient sur des niveaux plus proches en termes de rapport à l'écrit par exemple et donc là qui passent par la découverte de la lecture qui vont les mettre moins en difficulté à l'entrée dans l'école Peut-être juste un mot pour compléter donc confirmer comme le disait Benjamin Denechot qu'il y a des choses très concrètes à faire très tôt avant l'entrée à l'école on a la chance dans ce département de compter parmi nos ressources le docteur Rosa Mascaro pédopsychiatre qui travaille depuis maintenant de nombreuses années qui a publié d'ailleurs récemment sur la question de l'identification des signes de souffrance des tout-petits des bébés dès la crèche on expérimente d'ailleurs dans le département une crèche de prévention précoce dans lesquelles on va soutenir avec un dispositif de soins particuliers des enfants qui déjà dans les premiers mois de vie manifestent des troubles du développement ou des risques de retard par des interventions ciblées et dans un environnement qui est celui de la crèche donc voilà il y a des choses possibles il y a des choses qui commencent à se mettre en place mais comme je l'ai dit tout à l'heure l'attention portée aux bébés et aux tout-petits elle est quand même très très récente dans nos sociétés on entend souvent Bernard Gohl dire que moi je suis vieille mais dans les années 80 c'est quand même pas il y a 1000 ans on était très peu réceptifs aux questions même de souffrance de manifestation de mal-être des tout-petits on opérait encore les bébés les bébés sans anesthésie dans les années 80 c'est un truc qui fait froid dans le dos mais on sait que le développement des connaissances et l'attention portée aux tout-petits elle est quand même très récente donc on a plein de choses positives devant nous avec ce qui se joue en ce moment sur ces sujets je pense et avec l'appui aussi du chantier 1000 jours qui vraiment se concentre sur le champ périnatal pour soutenir les capacités des enfants Bonjour merci pour cette conférence et pour les éclaircissements que vous avez pu apporter là-dessus moi je suis actuellement CPE je suis en DU et je me posais la question de savoir si lors de vos recherches que ce soit en France ou à l'étranger vous avez pu identifier des modalités concrètes d'action qui ont été faites pour améliorer en fait les interactions entre établissements scolaires et établissements de protection de l'enfance parce que moi là actuellement dans le constat que je fais dans l'établissement dans lequel je suis nommé et dans les établissements dans lesquels j'ai pu exercer avant on a parfois une espèce d'imperméabilité en fait entre ces deux institutions et entre ces deux modèles et c'est difficile d'identifier les besoins des élèves c'est difficile aussi de faire valoir les ressentis des éducateurs au sein de l'établissement au sein des personnels de l'établissement et puis de les mettre en place en fait de mettre en place des adaptations du coup pour ces élèves est-ce qu'au cours de vos recherches vous avez des exemples justement de modalités d'expérimentation qui ont pu porter leurs fruits pour avoir un suivi plus individualisé et répondre en plus aux besoins particuliers de ces élèves parce que c'est clairement des besoins éducatifs particuliers dont on parle là alors il y a effectivement beaucoup de chemins à faire mais aussi parce que c'est des champs qui sont construits puis historiquement qui sont construits à distance parfois contre ou au moins avec des réticences mais bon il y a des recherches et ça c'est le cas aussi au niveau international on n'est pas les seuls en France les premières pistes avant de travailler plus précisément sur les situations c'est celles qui permettent de se rencontrer de se connaître c'est à dire que les enseignants connaissent l'aide sociale à l'enfance les professionnels de l'aide sociale à l'enfance son fonctionnement et inversement et donc ça c'est permis par soit des spécialisations dans le champ scolaire ce qui est très peu le cas en France mais par exemple en Angleterre ils ont ils ont désigné un professionnel dans les établissements scolaires qui était formé à connaître le monde de l'aide sociale à l'enfance et qui était le partenaire privilégié ce qui peut être utile parce qu'il ne s'agit pas juste d'identifier les situations et parfois c'est d'échanger ensemble parce qu'il y a des questions aussi les enseignants ont à connaître certaines choses mais n'ont pas tout à connaître il y a des informations qui restent dans le secret professionnel qu'ils n'ont pas forcément à prendre en compte parce que s'ils le prennent en compte parfois ça peut être au détriment de l'enfant donc tout ça c'est des choses qui sont difficiles et qui peuvent se régler sans solution sans solution clé en main mais bien en discutant à ce que les professionnels échangent entre eux donc c'est vraiment c'est vraiment ce travail là et du côté de l'aide sociale à l'enfance c'est quand donc ça dépend il y a des initiatives qui sont en train d'émerger notamment au département là pour pouvoir équiper des personnes et que des personnes de l'aide sociale à l'enfance et du département soient plus familières et aient pour mission de travailler sur la question de l'école donc ça vient initier des connaissances et puis l'identification pour que ça puisse après se répercuter à l'étranger on peut voir ça aussi avec des responsables qui vont coordonner qui peuvent appuyer la réorientation prendre en compte plus finement l'orientation scolaire dans les décisions de l'aide sociale à l'enfance par exemple et qui peuvent aussi faire le lien avec les établissements scolaires donc c'est d'abord je pense dans ce qu'on voit d'abord dans le travail ensemble donc voilà il y a aussi l'association SOS Village d'Enfants qui présentera un atelier tout à l'heure qui ont un programme qu'on a pu évaluer aussi en partie qui vise aussi à initier des liens avec les écoles et des liens privilégiés qui initient des rencontres ça prend du temps et les effets sont plutôt longs mais à mon avis c'est fondamental et ça doit au moins passer par là pour après voir sur des situations particulières comment travailler quoi prendre en compte quoi laisser aux prérogatives de l'autre et à ses compétences en tout cas c'est le sens de ce qu'on essaie de faire au sein de l'académie donc avec Franck Laurent je vais passer le micro peut-être s'il veut donner quelques précisions ce qui est un peu compliqué on en discutait ensemble avec la demande de vrai c'est que c'est vrai que les politiques publiques tout de suite on gère un grand nombre et que bien souvent on devient inefficace dans cette gestion du grand nombre où ça passe par un arsenal d'objets très complexes donc nous on est plutôt parti de l'idée d'expérimentation on a 4 territoires expérimentaux dont 3 dans le nord et vraiment l'idée c'est de rapprocher tous les intervenants d'aide sociale à l'enfant sur un territoire donné et les intervenants de l'éducation nationale pour déjà mieux se connaître mieux connaître les contraintes des uns et des autres et faire une sorte d'alliance éducative autour des enfants alors des enfants concernés et on sait très bien que tout ce qu'on va faire dans ce cadre là servira à tous les enfants à besoin éducatif particulier bien sûr mais donc on va vraiment travailler sur ces territoires si on peut être obligé de recherche de la même manière mais du coup peut-être Franck va intervenir là-dessus et après on verra comment on peut étendre à plusieurs territoires on les a choisis de manière à ce qu'ils soient différents il y a des territoires où il y a une mexe des territoires où il y a plusieurs familles d'accueil des territoires on pourrait essayer d'avoir des approches différentes selon le type d'accueil pour ces enfants mais je pense que c'est la seule démarche que je voyais facile à mettre en oeuvre rapidement et ce du fait de la taille aussi de notre académie oui alors on a effectivement on a déjà ces journées ces journées de formation comme aujourd'hui qui permettent de sensibiliser de former vous avez pas très très loin de vous il y a aussi des étudiants qui se forment au métier du travail social l'Institut régional du travail social qui est à LOS par exemple on pourrait très bien imaginer aussi qu'à un certain moment il puisse y avoir des événements qui rassemblent à la fois des étudiants qui sont dans un parcours MEF et des étudiants qui sont dans un parcours de travail social sur des objets qui seront des objets communs sur lesquels vous pourrez après vous projeter dans votre pratique professionnelle donc là on voit qu'il y a déjà une première pierre aujourd'hui qui est en train de se mettre en place et puis effectivement sur le terrain on essaye déjà de faire se rencontrer à la fois les acteurs du champ éducatif du champ social du champ socio-éducatif pour qu'effectivement il puisse y avoir une représentation qui soit échangée discutée et qu'on puisse voir les périmètres d'intervention de chacun et monsieur Dené Chaud le disait tout à l'heure j'avais noté c'était important que les champs d'intervention soient bien connus pour pouvoir agir après en complémentarité donc là on a sur les territoires et comme le disait madame la rectrice on a 4 territoires expérimentaux sur lesquels on a des démarches très très différentes et l'idée c'est de voir comment justement on peut articuler nos interventions et être beaucoup plus efficace en tout cas pour le parcours des élèves alors c'est vrai que notre difficulté c'est d'avoir des connaissances et notamment d'avoir des éléments à la fois sur les parcours des élèves qui sont accompagnés par la ZEU dans notre académie donc là il va falloir qu'on mette en place des outils mais on essaye de travailler à la fois sur l'articulation des champs professionnels des acteurs mais je pense que la formation aussi initiale est un des leviers essentiels et continue et crée vraiment des moments où les champs professionnels peuvent aussi se retrouver dans le cadre de la formation initiale et continue voilà je ne sais pas si ça répond à votre question je voulais juste dire un mot en complément sur une observation que nous nous étions faites au tout début de ces programmes dont on parle et qui reposent aussi sur votre engagement madame la rectrice pour ces enfants de l'aide sociale à l'enfance et ce qui m'intéresse vraiment ce qui pour moi fait changement par rapport à toutes les réunions qu'on a tous déjà connues dans nos parcours précédents c'est qu'on n'est pas que sur le traitement social de ces enfants de l'AZEU à l'école il faut savoir que les liens sont difficiles mais qu'en général on a surtout des contacts avec les services sociaux dans l'éducation nationale et je crois que c'est la première chose que j'ai dite à Franck-Laurent c'est ok on y va mais on y va dans cet esprit que vous décriviez qui est comment est-ce qu'on peut restaurer la capacité collective d'une ambition pour ces enfants et ce qui nous intéresse aujourd'hui et c'est à mon sens ce qui est vraiment neuf dans la démarche qu'on engage c'est de soutenir la réussite scolaire de ces enfants autrement dit on arrête de se dire bon après tout ils ont d'autres problèmes gérons le danger ce qui est très important c'est pas moi qui vais vous dire le contraire mais là en fait ce qui nous rassemble c'est le fait qu'on veut y croire qu'on veut changer les représentations sur les capacités de ces enfants et nourrir pour eux une ambition et comme on se le disait le faire très tôt parce que si c'est à la sortie du lycée que ça se joue c'est presque déjà trop tard du fait des déterminismes que j'évoquais et de se dire voilà ces enfants ils ont toutes les capacités si on les soutient très précocement et non pas seulement le faire avec les services sociaux de l'éducation nationale mais avec toute la communauté éducative les enseignants en première intention pour moi c'est un point fort de ce projet et c'est ce qui nourrit en tout cas beaucoup d'espoir de notre côté même si comme vous l'avez dit madame la rectrice on est obligé de faire des petits laboratoires parce qu'on ne peut pas aujourd'hui toucher toutes les équipes elles sont tellement nombreuses déjà de notre côté on est un gros département mais à leur côté éducation nationale c'est un labyrinthe qui pourrait nous épuiser avant même d'avoir commencé si on voulait concerner toutes les équipes par ces projets et on prend une dernière question qui a été posée sur le chat de la chaîne YouTube de l'INSP puisque les conférences sont retransmises en direct une question du coup avec une réponse un peu courte pour qu'on essaye de suivre le timing c'est donc Michael qui demande bonjour y a-t-il des spécificités communes aux élèves issus de l'ASE notamment en lycée général et technologique ou les profils sont-ils hétérogènes ? bon il y avait une seconde question mais ça va peut-être faire un gros morceau qui était du coup si ces profils sont hétérogènes est-ce qu'il y a des outils pour traiter cette multitude de différences ? alors je sais pas si j'ai bien saisi donc c'était des spécificités dans les parcours dans les parcours qui peuvent avoir non là c'est très très hétérogène et ça dépend des endroits ça dépend aussi des partenariats qui peuvent être mis en place ou des familiarités que peuvent avoir les professionnels qui connaissent cet établissement qui a une attention particulière ou avec qui ils ont déjà travaillé mais sinon ça reste très hétérogène et c'est peut-être ça à retenir qu'il n'y a pas de systématicité même dans les options ou les parcours qui sont choisis et que ça reste très varié qui est qu'on a beaucoup moins de jeunes qui vont en lycée général et technologique donc ils se projettent aussi après sur du post-bac donc ça c'est quand même un point aussi sur lequel il faut travailler alors c'est vrai que bien sûr la voie professionnelle est une voie d'excellence bon ça là-dessus c'est vraiment possible mais là elle est souvent choisie plutôt par angoisse de l'avenir et parce que ces jeunes ne se projettent pas dans un et leur famille dans un très long terme qui peut être apporté par le bac général et des études supérieures ensuite donc ça c'est le point commun après c'est vrai que certainement chaque parcours est particulier et doit être accompagné de façon particulière du coup